Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a jeté le blâme pour 10 000 rendez-vous annulés à un retard d'une livraison de vaccins modernes, mais Scarborough Health nous dit que c'est inexact. Donc, le Premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi 10 000 personnes à Scarborough ont vu leur rendez-vous annulé et attendent un autre rendez-vous pour se faire vacciner? Le Premier ministre. Par votre intermédiaire, M. le Président, la chef de l'opposition doit comprendre le processus que nous traversons. 300 000 vaccins Moderna ont été livrés hier. 500 000 ou 400 000 vaccins Pfizer sont arrivés lundi. La livraison qu'on attendait de Moderna, une livraison supplémentaire, a été retardée encore une fois et on va la recevoir le 3 mai. Donc, comment peut-on administrer les vaccins dans les régions lorsqu'on n'a pas l'approvisionnement en vaccins? C'est quelque chose de très simple. Si on avait assez de vaccins, on les donnerait au bureau de santé, mais on ne les a pas, donc on ne peut pas les distribuer. Ce n'est pas la faute à Scarborough. Nous avons besoin de plus de vaccins. C'est très simple. M. le Président, ce n'est pas ce qu'a dit Scarborough Health. Selon Scarborough Health, ça n'a rien à voir avec cette livraison retardée. La semaine dernière, le Premier ministre a promis qu'il y aurait un programme de vaccination dans les points chauds pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il s'est avéré que la santé publique n'était aucunement au courant de ce plan. Il n'y avait pas de vaccins supplémentaires fournis. Il n'y avait pas de ressources supplémentaires fournies au bureau de santé. Et à Scarborough, 10 000 rendez-vous ont été annulés. Voici ce qu'a dit une source au Toronto Star. Une annonce a été faite sans plan, sans approvisionnement. Donc, il n'y avait pas d'approvisionnement. Les gens ne pouvaient pas programmer des rendez-vous. Il n'existait pas de plan. Donc, qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement? Pourquoi le gouvernement ne peut pas assumer ses responsabilités? Pourquoi n'arrive-t-il pas à protéger les gens de la COVID-19? C'est leur responsabilité. Le Premier ministre, la chef de l'opposition peut crier et faire ce qu'elle veut. Mais la chef de l'opposition ne comprend aucunement le processus. Que Dieu bénisse les gens à Scarborough. Ils recevront bientôt leurs vaccins. Il y a eu 3 millions de rendez-vous programmés. Nous n'avons pas assez de vaccins pour 3 millions de personnes. C'est très simple. Au moment où on reçoit les vaccins, nous allons les distribuer. Nous allons les livrer aux pharmacies et aux soins primaires. Nous aurons le vaccin Moderna et Pfizer pour les bureaux de santé, qui ensuite les distribueront aux hôpitaux. Ce n'est pas la faute aux gens de Scarborough. Il y a un seul gouvernement qui s'occupe de l'approvisionnement en vaccins. Ce n'est pas les provinces, ce n'est pas les municipalités, c'est le gouvernement fédéral. Nous avons besoin d'un approvisionnement adéquat en vaccins. Complémentaire final. Une nouvelle pour le Premier ministre, il y a des problèmes au niveau de la distribution et c'est quelque chose qui relève de sa compétence. Il a été averti en février et les avertissements venaient des experts qui nous ont dit que nous allions faire face à la situation à laquelle nous faisons face maintenant. Il y a plus de 650 personnes dans les unités de soins intensifs. Les gens qui peinent à respirer, qui se battent contre ce virus, tendent les ucis. Et à Scarborough, c'est un point chaud. On transfère par ambulance aérienne les patients vers Ottawa. Le Premier ministre a manqué à ses obligations envers les gens de Scarborough. Ma question, quand le Premier ministre va-t-il arrêter de faire des excuses? Quand va-t-il arrêter à jeter le blâme sur les autres? Et quand va-t-il protéger les travailleurs à Scarborough? Le Premier ministre, lorsque la députée, la chef de l'opposition parle de cette manière, en fait, c'est tout à fait une insulte pour ceux qui travaillent d'arrache-pied à tous les jours. La chef de l'opposition n'a pas été impliquée depuis le début. Elle n'a rien fait pour appuyer le système. Elle n'a rien fait pour aider. Les gens à Hamilton sont en difficulté. Et la chef de l'opposition, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Nous allons continuer à faire en sorte que nous recevions les vaccins. Le premier élément de notre plan, c'est de limiter les déplacements pour réduire le nombre de patients en ici. Et nous dirigeons vers des quartiers à risque. Et c'est en fait quelque chose qui se passe en ce moment. C'est quelque chose qui se passe depuis quatre ou cinq jours. Nous faisons notre travail. Question suivante. Ma prochaine question, c'est à dire au Premier ministre. Moi, j'aurais écouté les scientifiques. Moi, j'aurais suivi les recommandations des experts. Mais le Premier ministre a fait le contraire. Il a ignoré les experts et il nous a pris vers cette troisième vague. Les yeux grands ouverts. Et en fait, moi, j'aurais fait les choses très différemment. Il me semble qu'il y aura une réunion du Conseil des ministres aujourd'hui. Donc, comme l'a fait le médecin hygiéniste en chef, je demande au Premier ministre de prévoir des congés maladie pays pour tous les travailleurs en Ontario. Il faut aussi un congé vaccination pour que les travailleurs puissent faire ce qui s'impose. Et je ne veux pas entendre parler du programme fédéral. Ce n'est pas un congé maladie payé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le Premier ministre, la chef de l'opposition, en fait, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle dit qu'il n'existe pas de programme de congés maladie payé. En fait, nous nous sommes battus pour ce programme fédéral de congés maladie payé. Et il nous reste 700 millions de dollars. Nous sommes très fortunés, car 300 000 personnes sont plus intelligentes que la chef de l'opposition, car elles ont fait la demande et elles ont profité de ce programme. Il n'y a qu'un seul contribuable. Il y a 700 millions de dollars débloqués pour les ontariens. Et ils peuvent en faire la demande. Question complémentaire. En fait, le Premier ministre fait du tort à la population en ne pas reconnaissant la nécessité d'avoir ces congés maladie payé. Ça ne devrait pas être un programme auquel on doit faire une demande. Il ne faut pas avoir à perdre son revenu. Il faut avoir ces congés immédiatement. Donc, tous les experts disent au Premier ministre que ces héros en première ligne, les travailleurs essentiels, ces personnes, ont besoin de congés maladie payé. Donc, le Premier ministre, quand assumera-t-il ces responsabilités et quand protégera-t-il les travailleurs en leur donnant des congés maladie payé? Le Premier ministre, parlant du travail réalisé, les professionnels de la santé travaillent sans relâche depuis plus d'un an, 24 heures sur 24 heures pour appuyer les ontariens. Et les propos négatifs de la chef de l'opposition font du tort à tous ces héros. Et c'est ironique, car cette personne n'a rien fait. Mais elle est en train de critiquer les travailleurs de la santé et les experts qui me donnent leurs conseils, que ce soit le Dr. Williams, le Dr. Brown et les centaines d'autres médecins, que ce soit le Dr. Deville, le Dr. Lowe. Tous ces médecins me donnent leurs conseils. Et ils travaillent sans relâche. Donc, pourquoi est-ce que la chef de l'opposition ne fait pas des choses positives? Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les ontariens méritent bien mieux. Les gens meurent. Les gens tombent malades à un rythme sans précédent. 659 personnes aux hussies. Des gens qui peinent à respirer. Et le virus se propage. Près de 4 700 personnes en Ontario ont attrapé le virus. Nous avons donné toutes sortes de recommandations au Premier ministre. Nous l'avons imploré de suivre les recommandations des experts. Mais il a plutôt décidé de se diriger vers cette troisième vague causée par les variants préoccupants. Et il croit que ça n'a rien à voir avec ces gestes ou les gestes qu'il a refusé de poser. Donc, posez les gestes que vous demandent de poser les experts. Offrez des congés maladies payées. Et arrêtez la propagation du virus. Le Premier ministre le fera-t-il? Le Premier ministre, M. le Président, il est très frustrant que la chef de l'opposition fait preuve d'un manque de respect envers le Dr Williams, le Dr Heyer. Et je parle à six PDG à tous les jours, je reçois leur conseil. Mais la chef de l'opposition ne les respecte pas. Nous avons suivi les recommandations des experts depuis le début. Et voilà pourquoi nous administrons plus de vaccins. Je demande à la chef de l'opposition de retirer ses propos. Le Premier ministre, c'est pour ça que nous sommes chefs de file au pays quant à notre taux de vaccination. Les autres provinces ne sont même pas près de nous. Nous administrons plus de 100 000 vaccins par jour. Et vous savez quoi? Nous avons 3 200 pharmacies. Et en ce moment, il n'y a que 1 400 qui offrent le vaccin. Nous pourrons faire administrer 300 vaccins par jour. J'aimerais poser une question à la chef. Merci. À l'ordre. La question suivante, le député de Brampton Est. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Nous sommes en train de traverser la troisième vague et les personnes vulnérables paieront la note pour l'inaction du gouvernement conservateur. Le gouvernement conservateur a ignoré des renseignements essentiels qui nous auraient permis d'éviter la troisième vague. Le gouvernement a ignoré des demandes pour prévoir plus de ressources aux hôpitaux et aux points chauds. Le gouvernement a ignoré les experts qui ont demandé des congés maladies payées. Le gouvernement a ignoré les enseignants qui demandent des écoles plus sécuritaires. Le gouvernement a même ignoré les médecins qui nous avertissent au sujet de cette troisième vague depuis des mois. Et pourquoi le gouvernement conservateur, malgré ces avertissements, a-t-il décidé de ne pas agir afin de se battre contre la troisième vague? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Depuis le début de la pandémie, nous avons déployé des efforts. Nous savions que nous devions améliorer la capacité de nos hôpitaux. Nous avons créé 3100 nouveaux lits dans les hôpitaux. Nous avons amélioré la capacité des unités de soins intensifs. Nous avons apporté des investissements aux hôpitaux à la hauteur de 15 milliards de dollars, y compris un investissement d'1,8 milliard de dollars pour financer les lits supplémentaires ajoutés au réseau. Lorsque le groupe scientifique nous a présenté les informations pertinentes, nous avons activé notre frein d'urgence et nous avons émis le décret demandant aux gens de rester à domicile. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre, à Brampton, à Peel, les communautés les plus durement touchées par la COVID-19. Dans ces communautés, les besoins sont criants. Mais le gouvernement conservateur a oublié Brampton, même si on est un point chaud et même si on a beaucoup de travailleurs essentiels. Brampton a déjà été laissé pour compte plus tôt durant la pandémie et nous avons dû nous battre bacs et ongles pour avoir la capacité de dépistage dont nous avions besoin. Et le gouvernement conservateur nous a oubliés encore une fois. Nous savions que la troisième vague s'en venait. L'ensemble des experts au Canada l'avaient dit. Mais malgré ces avertissements, le gouvernement conservateur n'a pas agi et c'est Brampton qui en paie la note. Ma question est la suivante. Quand le gouvernement conservateur commencera-t-il à fournir les ressources nécessaires à Brampton, c'est-à-dire de nous fournir un accès aux vaccins pour que nous puissions vaincre la pandémie? Le leader parlementaire du gouvernement, la ville de Brampton, aura un tout nouvel hôpital grâce aux efforts de la ministre de la Santé et du Premier ministre. J'ai quelques conseils pour le député d'en face. S'il a des préoccupations par rapport au programme de congé maladie fédéral qui a été négocié par son frère, il devrait appeler son frère et lui dire que lorsque le fédéral dépose son budget, s'il n'a pas ces mesures proposées, son frère ne devrait pas l'appuyer. Et s'il croit que la distribution du vaccin est inadéquate, que nous n'avons pas assez d'approvisionnement, le député d'en face devrait appeler son frère, le chef du NPD à Ottawa. Il ne devrait pas lui donner un chèque en blanc. Il faut des objectifs réalistes. Votre frère a l'occasion à Ottawa de faire en sorte qu'en Ontario reçoive les vaccins nécessaires. S'il faut bonifier les congés maladie payée, il a la capacité de le faire. À l'ordre, question suivante, le député de Northamble, Peter Burstead. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement travaille pour protéger les Ontariens durant la troisième vague. Et donc, c'est l'une de mes priorités de faire en sorte que mes commettants aient des informations sur la navigation de la pandémie. J'ai créé un site Web, vaccineupdate.ca. J'ai travaillé avec les dirigeants municipaux, avec les bureaux de santé, afin d'offrir des informations à jour à mes commettants. Donc, vous pouvez comprendre à quel point j'étais frustré lorsque j'ai reçu un courriel d'un commettant à Grafton. Elle a dit, David, je vous écris pour vous dire que je n'ai pas pu participer à votre réunion, car le service Internet à Grafton n'est pas très bon. Nous avons essayé toutes sortes de solutions, mais comme étant, méritent un service Internet amélioré. La ministre pourrait-elle décrire des efforts de notre gouvernement? La ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président, et merci à David, de son travail sans relâche pour défendre les intérêts de ses commettants. Il est essentiel à ce qu'on travaille rapidement pour que plus de ménages et accès à Internet aient haut débit. Le manque d'accès à Internet a une incidence négative sur bon nombre d'Ontariens. On voit que les gens ont été laissés pour compte. Le manque de connectivité Internet touche la vie quotidienne des Ontariens. Avoir un service Internet peu fiable ou aucun service est inacceptable. C'est pour ça que j'ai déposé le projet de loi portant sur l'accès à Internet à haut débit, ce qui vise à relever des obstacles à l'amélioration du réseau. Nous posons des gestes novateurs pour que tous les entérêts puissent avoir accès au réseau Internet. Question complémentaire. Afin de régler ces problèmes, il faut plus que des investissements. Il faut éliminer les obstacles qui existent en milieu rural. Mais c'est aussi utile de faire des investissements. Notre gouvernement a fait un investissement de 4 milliards de dollars en Internet à haut débit. J'étais avec la Chambre du commerce de Port Hope pour discuter de nos efforts pour régler ce problème. Nous avons pu parler de l'engagement budgétaire et des efforts pour éliminer les obstacles. Le PDG de la Chambre du commerce l'a très bien dit. Elle a dit que l'accès à Internet à haut débit signifie qu'on va combler les lacunes et améliorer la vie de nos petites entreprises. C'est une action nouvelle de la Chambre du commerce de Port Hope. La ministre pourrait-elle nous parler des autres éléments de cet investissement historique? La ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Sans une population en santé, on ne peut pas avoir une économie qui fonctionne bien. C'est pour ça que nous ne ménageons aucun effort pour protéger les gens. Depuis 20 ans, je demande à ce que le réseau Internet à haut débit soit élargi, notamment en milieu rural et dans le Nord. Grâce à notre mesure législative et notre engagement de 2,8 milliards de dollars, l'investissement se chiffre à près de 4 milliards de dollars. Donc, nous allons pouvoir élargir le réseau Internet à haut débit partout dans la province. Je suis ravi de pouvoir dire qu'enfin, cette législation a reçu la sanction royale. On peut donc entamer les projets. Les gens peuvent se brancher au réseau et l'Ontario pourra se remettre de la COVID. Question suivante, la députée de Parkdale-Hyberg. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le nombre de cas dans les garderies est à la hausse. Les parents sont inquiets que leurs enfants ne sont pas en sécurité. Il y a eu plus de 1 000 cas signalés au cours des deux dernières semaines, y compris 134 hier. 25 % de toutes les fermetures causées par la COVID-19 ont eu lieu au cours des deux dernières semaines. Des experts comme la Dr. Janine McCready, spécialiste en maladies infectieuses de l'hôpital Michael Garan, recommandent aux parents de retirer leurs enfants des services de garde. Le Premier ministre, que fait-il pour s'attaquer à cette crise? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous avons mis en place un plan avec un investissement de 234 millions de dollars alors nous comprenons à quel point les services de garde sont essentiels. 234 millions de dollars de plus pour renforcer les mesures de prévention des infections. Il y a des groupes de 10 élèves ou moins. On dépiste tous les élèves et tous les membres du personnel. On vérifie la présence des élèves. Nous avons fait un assainissement approfondi des lieux et on ne permet pas des visiteurs non essentiels. Nous avons suivi toutes les recommandations du médecin hygiéniste en chef. C'est pour ça que 91% des garderies n'ont aucun cas de la COVID-19. Et nous allons continuer à suivre les experts. Nous travaillons de près avec le médecin hygiéniste en chef. Nous comprenons l'importance des services de garde durant la pandémie. Monsieur le Président, les travailleurs des garderies ont travaillé le long du confinement. Ils travaillent avec des enfants qui ne peuvent pas porter un masque et qui ne peuvent pas se distancier. Des enfants qui ont besoin d'aide pour aller à la toilette. Les travailleurs dans les points chauds ont reçu leur vaccin, mais les travailleurs des garderies ont été oubliés. Les travailleurs essentiels ne peuvent pas aller au travail sans le rôle de ces travailleurs des garderies. Nous en dépendons pour la sécurité de nos enfants. Le Premier ministre, pourquoi n'accorde-t-il pas une priorité aux travailleurs des garderies? Le ministre de l'Éducation, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que le personnel des garderies puisse se faire vacciner. tous les experts ont reconnu que la première étape pour vaincre le virus, c'est de pouvoir administrer les vaccins. C'est une responsabilité du fédéral. Et lorsque nous recevrons les vaccins, je peux assurer la députée d'en face que ces travailleurs recevront le vaccin, oui, ceux qui ont 55 ans ou plus sont admissibles aux vaccins Pfizer ou Moderna. Et tous ceux qui vivent dans un point chaud sont admissibles à un vaccin. Et n'importe quel éducateur de la petite enfance, notamment ceux qui travaillent avec les enseignants et les élèves de l'éducation spéciale, peuvent y accéder. Nous déployons des efforts. Nous savons qu'il y a davantage à faire, mais lorsque nous recevons les vaccins, ils seront distribués aux antériens. Le député d'Ottawa-Sud. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a 653 personnes aux unités des soins intensifs aujourd'hui. Il y a plus de 4 000 nouveaux cas de la COVID et près d'un million de doses sont dans les congélateurs. Et si on administrait les 100 000 doses par jour, les 150 000 doses par jour, on parle d'un approvisionnement d'une seule semaine. On est à à peu près 100 000 doses par jour. C'est un approvisionnement de 10 jours. En fait, c'est inacceptable qu'on n'administre pas ces vaccins. Le gouvernement a dit que ces vaccins sont réservés, mais il n'y a aucune transparence quant au programme vaccinal. n'a aucun sens à l'Ontario. Donc, le Premier ministre, peut-il expliquer pourquoi cette réserve de 10 jours de vaccins se trouve dans des congélateurs ? La ministre de la Santé, je peux rassurer le député que ces vaccins ont déjà été alloués. Nous avons programmé près de 2,5 millions de rendez-vous. Sans parler des rendez-vous programmés dans les pharmacies, dans les cabinets de médecins et aux hôpitaux. Et donc, ces vaccins ont déjà été alloués. Toutes les doses ont été réservées. Et nous les administrons le plus vite possible. Hier, nous avons vacciné 105 500 personnes. Et nous pourrons tripler ou quadrupler le nombre de vaccinations par jour. Mais nous avons besoin de suffisamment de vaccins. La livraison Moderna a été retardée. Nous recevons les vaccins Pfizer. Nous ne savons pas quand nous recevrons les vaccins Pfizer. Le moment où on les reçoit, on les administre. Question complémentaire, 1 million de doses dans les congélateurs et nous annulons des rendez-vous. Mais pour le Premier ministre, en fait, rien n'a changé durant la pandémie. Il se concentre sur l'autoroute 413, pavé les zones humides, où, il y a quelques semaines, faire de la campagne électorale à Brampton. Les Ontariens ont besoin d'un Premier ministre qui se concentre sur leur protection. Le vendredi dernier, le Premier ministre a laissé entendre qu'il y avait des équipes mobiles qui vaccinaient les gens dans les points chauds. Il a dit, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez y avoir accès. Il a fait ces deux choses avant que l'équipe n'était prête. Et ensuite, il a dit que ce n'est pas très compliqué. Mais en fait, il rend les choses très compliquées. Les gens sont en colère, ils sont frustrés. Donc, le Premier ministre, peut-il expliquer pourquoi il fait des annonces lorsque les mécanismes pour le faire ne sont pas en place? Merci, ministre de la Santé. Ce que vous suggérez n'est pas le cas, en fait. Il y a eu un plan qui a été développé avec le Dr Williams, avec la table de commande et avec le groupe d'études sur la distribution des vaccins. Également, avec les médecins hygiénistes en chef, des différentes unités de santé publique. Le plan a été élaboré avec eux. Ils savent depuis le début que la distribution est ensuite offerte aux unités. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous avions planifié et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Nous avons déjà distribué 3,5 millions de vaccins. Cela indique que le plan fonctionne. député de Northamberlin, hier, le premier ministre a rencontré les premiers ministres de différentes provinces, dont la Saskatchewan. M. le Président, je pense que cette nouvelle a généré beaucoup d'excitation dans le domaine de l'infrastructure. C'est une excellente nouvelle pour les gens de Northamberlin-Peterborough qui se lèvent à tous les jours et vont travailler pour ces infrastructures et offrir de l'alimentation et de l'électricité. Qu'est-ce que cela implique pour les travailleurs de ma circonscription? Ministre associé de l'énergie? Le député de Northamberlin a posé une très bonne question. Cela venait à beaucoup d'excitation. SMR permet la création d'emplois et plus d'occasions pour l'Ontario. Nous sommes contentes que l'Alberta se joigne à la table de discussion pour les nouvelles technologies. Les SMR sont une excellente solution, par exemple, pour alimenter les communautés qui sont en région éloignée. Nous remercions le Nouveau-Brunswick et l'Alberta et la Saskatchewan. Nous sommes chefs de file en termes de RMP. Nous avons d'excellentes technologies. Certaines entreprises permettent la création d'énergie propre et ce, pour le futur de notre province et de notre pays. Question supplémentaire? Nous reconnaissons et nous accueillons positivement cette nouvelle. Les gens de ma circonscription ont eu peur il y a trois ans lorsque l'opposition a parlé de fermer ce secteur. Donc, c'est une excellente nouvelle. J'aimerais parler d'une note de Mike Newcastle, un commettant. Il a dit, « Cette technologie a énormément de potentiel. » Je remercie le gouvernement pour son leadership. C'est pour les hommes et les femmes que nous voulons travailler et développer cette nouvelle technologie. Donc, ma question au ministre associé, pouvez-vous nous en dire davantage sur les façons dont le RMP peut bénéficier et avoir un impact positif dans différentes communautés dont la mienne? Ministre associé, merci à Mike et aux députés pour la question. Le RMP est un immense potentiel. Nous pourrions devenir un exportateur majeur. cela pourrait contrer, par exemple, les changements climatiques. Nous pourrions devenir chef de file mondial, par exemple. Le RMP peut avoir un impact, par exemple, pour offrir de l'énergie propre et être plus compétitif. Cela a aussi un impact positif pour l'innovation et l'électricité. Nous pouvons ainsi en offrir pour différents processus. Les possibilités sont sans fin. Nous pouvons ainsi offrir davantage d'emplois et je suis enthousiaste à l'idée de ces technologies futures. Merci. Question suivante. Député de Brampton-Nord. Ma question s'adresse au premier ministre. La vie d'urgence et la fermeture des écoles auraient pu être évité si le gouvernement avait investi dans la sécurité des Ontariens. Il y a eu 8 000 cas la fin de semaine dernière. Cela représente un groupe disproportionné dans la région de Brampton. Cela a un impact sur le secteur du transport et de la fabrication. Ils ont besoin de congés de maladies payées. Je vais le dire encore. Ils ont besoin de congés de maladies payées. Il est critique d'arrêter l'éclosion dans les milieux de travail pour diminuer la propagation. Ma question s'adresse au premier ministre. Quand est-ce que ce gouvernement va les aider en offrant des congés de maladies payées? Ministre du Transport, ministre du Travail plus tôt? Je suis content de répondre à la question. Il y a 4 semaines d'offerte de congés de maladies payées pour les Ontariens, pour tous les travailleurs de l'Ontario. Ils peuvent aller à Canada.ca et ils peuvent postuler pour obtenir ces congés de maladies payées. De plus, le député de l'opposition devrait savoir qu'il y a 20 congés de maladies payées déjà. En fait, plus de 300 000 personnes en Ontario ont soit reçu les bénéfices ou vont les recevoir alors que nous nous parlons. Et nous allons continuer de militer avec le gouvernement fédéral pour être présents pour les travailleurs. Question complémentaire? J'aimerais vous dire comment cela fonctionne. Le député de l'autre côté de la Chambre a dit et je vais lui expliquer comment cela fonctionne. Les travailleurs ne peuvent pas se baser sur les congés de maladies payées. Ils ne peuvent pas avoir un congé de maladies payées s'ils vont se faire tester. Dr. Lawrence Law, par exemple, milite pour les congés de maladies payées car ils savent que ce programme n'est pas suffisant pour stopper la propagation de la COVID-19. Le premier ministre a dit plus tôt qu'il écoutait les conseils des experts. Pourtant, il semble qu'il n'écoute pas le Dr. Law. Nos travailleurs essentiels qui ont été durement touchés par la COVID-19 ont besoin de soutien. Ils ont besoin de congés de maladies payées. Le premier ministre a dit qu'il ne prend pas les décisions tout seul. Il écoute les experts en santé. Donc, plutôt que d'accuser le NPD de faire de la politique, pourquoi n'écoute-t-il pas le Dr. Law, par exemple, lorsqu'on demande des congés de maladies payées? Ministre du Travail? Monsieur le Président, la première chose que nous avons faite lorsque la COVID-19 a frappé l'Ontario était de protéger les travailleurs. Nous étions chefs de file en Amérique du Nord. tous les travailleurs peuvent s'isoler. Si un père ou une mère doit rester à la maison pour s'occuper d'un enfant à cause d'une éclosion à l'école, vous ne pouvez pas être congédé pour cela. De plus, nous avons été la première juridiction à offrir un soutien pour les personnes qui se font vacciner. le gouvernement du NPD en Colombie-Britannique nous a contactés pour obtenir des idées par rapport au soutien par rapport à la vaccination. Tous les députés ne rendent pas service à leur communauté lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de congés de maladies alors qu'il y a 20 congés de maladies payées offerts à chacun. Question suivante, député de Cambridge. Le premier ministre a mis un avis d'urgence. Mon bureau a commencé à recevoir beaucoup d'avis par rapport à la clarté de la situation. Une personne n'a pas pu acheter de batterie parce qu'on a jugé que c'était non essentiel. Un autre a dit que le dollar amont ne vendait pas de fournitures scolaires car c'était jugé non essentiel. Un commettant n'a pas pu acheter de sacs de sandwich par exemple parce qu'ils sont jugés non essentiels. Ma question est la suivante. Après avoir dit pendant des mois qu'il ne fallait pas vendre de produits jugés non essentiels, quel conseil suit-il pour agir de la sorte? Et comment peut-il déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas? solliciteur général pour la réponse. La députée ne semble pas vouloir éduquer ses commettants sur la façon à faire. Dès le début, les entreprises de l'Ontario ont eu le droit d'offrir des services de livraison sur place. Cela protège les employés, les consommateurs et les familles peuvent obtenir les produits de façon sécuritaire. Question complémentaire, ce gouvernement fait en sorte que les personnes qui ne peuvent pas faire de magasinage en ligne sont isolées. Les grandes entreprises ont davantage sur les PME. Nous voyons un manque de science. Cela a un impact sur les PME et les familles de la province. Cet avis d'urgence n'est pas efficace. C'est insultant de savoir que le jeu politique est important, mais les fournitures scolaires pour enfants ne le sont pas. Donc, est-ce que le gouvernement va changer la situation pour pouvoir vendre certains produits? Solliciteur général, la réponse courte est que des vies sont à prendre en compte. Nous devons rester à la maison pour protéger les citoyens de l'Ontario. Cela fait en sorte que nous pouvons protéger la plus grande majorité des gens. Si les gens comprennent que permettent le mouvement des individus mène à plus de transmission, nous devons envoyer un message clair. Soit rester à la maison, commander en ligne, aller chercher les livraisons sur place, car en bout de ligne, vous allez protéger votre famille, vos voisins, votre communauté. Ainsi, nous pourrons avoir les ressources médicales nécessaires pour nous assurer que si quelqu'un, malheureusement, a la COVID-19, nous pouvons le soigner dans un hôpital. Question suivante, député de North Adderland, Peterborough. Ma question s'adresse au procureur général. Je suis fière de lutter pour les victimes de crimes, pour militer pour la sécurité de nos communautés en Ontario. Récemment, le procureur général a permis d'offrir différents services pour les victimes Ainsi, il y a maintenant des services gratuits pour les victimes d'abus sexuels, ce peu importe où ils se trouvent en Ontario. C'est vrai. Hier, le procureur général a reconnu l'importance de ces services. Est-ce que le procureur général pourrait nous dire comment nous pouvons célébrer ces personnes qui travaillent dans le domaine. Procurant général, j'aimerais remercier le député. C'est un honneur de travailler avec lui. Nous avons contribué à 50 organismes dans la province. Ils ont été reconnus comme étant des services essentiels pour l'aide aux victimes. Nous avons remarqué l'effort incroyable de ces organismes. Ils continuent de conscientiser la population par rapport aux victimes. Ils augmentent l'accès aux services. Ils offrent du soutien en période de besoin. Cela démontre la créativité de ces personnes. Ainsi, ils peuvent davantage aider les personnes qui ont été victimes d'abus. C'est particulièrement vrai dans les régions du Nord et les communautés autochtones. de ce qu'il y a J'aimerais remercier ces organismes pour avoir répondu présents au sein de leur communauté. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Merci au Procureur général pour avoir reconnu l'importance de ces personnes qui aident les victimes de crimes et les survivants. Dans ma région, nous sommes fiers du travail accompli au quotidien par les professionnels, les bénévoles, les organisations et les partenaires. J'aimerais souligner surtout l'aide du service de police de Peterborough. Il y a eu de l'excellent travail fait avec les unités de protection des victimes. Nous sommes fiers du travail d'Alice Zittrum, par exemple. Ils ont accompli un travail incroyable. Nous voulons mettre en lumière ces efforts. Est-ce que le procureur général peut nous parler de ces incroyables récipiendaires? Merci encore pour la question. Nous voulions offrir ces différentes reconnaissances. Ils ont développé, par exemple, dans la région de Peterborough, une nouvelle unité pour les victimes. des victimes de traumatismes. PIXI, par exemple, aide les personnes victimes de traumatismes. PIXI a offert un soutien critique pour les entrevues, les entrevues avec la police et la représentation au sein des communautés. Cette créativité est critique. L'exemple d'Alice et de PIXI sont des exemples parmi tant d'autres. Et j'encourage tous les députés à partager les expériences de leur région. députés de London-Nordcentre. Ma question s'adresse au premier ministre. L'industrie agroalimentaire est cruciale. Les travailleurs essentiels sont responsables pour la nourriture que nous avons sur nos tables. Les députés de London-Share avons rencontré des gens à Cargill, des travailleurs qui ont contracté la COVID-19 parce qu'ils ne peuvent pas travailler de la maison. Nous pensons à ces travailleurs. ils ont besoin d'un congé de maladie payée. Notre chaîne d'approvisionnement alimentaire est en danger. Le gouvernement s'est mis de côté. Ne pas offrir de congé de maladie payée aux travailleurs essentiels fait en sorte qu'ils ne peuvent pas rester à la maison s'ils se sentent malades. Est-ce que le gouvernement va écouter les experts, les docteurs, les infirmiers, les gens qui leur demandent d'être responsables et d'offrir des congés de maladies payées provinciaux? Et notre travail, j'aimerais débuter en remerciant tous ces agriculteurs, tous ces fermiers, les gens du secteur agroalimentaire. Grâce à eux, nous pouvons avoir de la nourriture à chaque repas. Je pense à ces travailleurs, les travailleurs de Cargo, par exemple, et nous remercions Cargo. 2,3 millions de travailleurs ont réussi à avoir des congés de maladies payées. Je demande aux libéraux, au NPD, à tous les élus, s'il vous plaît, dites à ces travailleurs d'aller à Canada.ca baroblique COVID-19. 300 000 travailleurs en Ontario ont reçu ces congés de maladies payées. Ils doivent savoir que ce soutien est disponible. Opposition, alors? Question complémentaire. C'est un dur coup porté à notre économie locale, mais surtout, ce gouvernement n'écoute pas les conseils des scientifiques pour offrir des congés payés pour les vaccins. Ce gouvernement n'assume pas ses responsabilités. Les employeurs ont besoin de mettre sur pied leur propre campagne de vaccination et après, ils sont pris avec la facture. Le gouvernement affirme être avec eux, mais pourtant, leurs actions démontrent quelque chose de différent. Les congés de maladies payées protègent notre économie, notre approvisionnement alimentaire, les congés de maladies payées sauvent des vies. Est-ce que ce gouvernement veut vraiment protéger les travailleurs ou plutôt économiser? Ministre du Travail, je suis fière que plus de 3,4 millions de personnes en Ontario aient reçu un vaccin en date d'hier. Des millions d'autres seront vaccinés. Ils ont pris rendez-vous. Le député de l'opposition et son parti doivent travailler avec nous, demander au gouvernement fédéral d'obtenir davantage de vaccins. L'approvisionnement est un problème. En tant que ministère, nous dépensons sans compter pour protéger les travailleurs. Aujourd'hui, nous avons mené 47 000 inspections en milieu de travail. Nous avons plusieurs inspecteurs également et l'opposition avait voté contre. Nous allons soutenir les travailleurs tous les jours pour traverser la COVID-19. Question suivante, députée d'Ottawa-Vanier. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Lundi a été une journée dévastatrice à Sudbury. Des employés de l'Université Laurentienne se sont retrouvés sans emploi parce qu'il fallait couper dans 16 programmes, 70 programmes plutôt. On dit que le processus du CCAA est en cours, mais ces coupures et ces pertes d'emploi auraient dû être prévues. Donc, j'aimerais demander au ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi au mois de février pour protéger ceux qui allaient se retrouver affectés par les coupures de lundi? Adjoints parlementaires et députés de Peterborough, que ce soit clair, je comprends la situation qui est très difficile. Cela affecte les travailleurs ou plutôt les étudiants et les travailleurs de l'université. en fait, la majorité des étudiants n'ont pas été affectés. 10 % des élèves qui ont été affectés ont pu travailler avec les institutions et les institutions font en sorte qu'ils pourront continuer leur programme et être diplômés. la députée parle d'informations qui datent d'avant la protection de la CCWA. Nous n'avons appris que très récemment de la situation avec l'université laurentienne. Ils ont plus de 300 millions de dollars en termes de liabilité. ainsi nous allons nous assurer de faire une analyse approfondie pour prendre la meilleure des décisions. Merci. Question complémentaire encore une fois au ministre des collèges et des universités. L'université laurentienne est une institution du Nord qui dessert des communautés francophones et autochtones qui sont mal desservies. 45 % des programmes francophones sont coupés et les études autochtones sont coupées complètement. L'institution soutient ces communautés, mais en plus, elle soutient la vitalité de Sudbury. Lorsque les élèves quittent la région pour compléter les études, ils ne reviennent pas. Pour les communautés francophones, on parle de survie pour notre culture. Le gouvernement a pris des mesures symboliques pour reconnaître l'importance des franco-otariens. Donc, ma question est la suivante. Que fait ce gouvernement concrètement pour soutenir les droits des franco-ontariens et leur communauté dans le nord de l'Ontario? Réponse? J'aimerais parler de cela. La députée a parlé d'actes symboliques. En fait, il n'y a rien de symbolique avec le fait d'investir 5 millions de dollars pour étendre les programmes en francophone, offrir davantage d'opportunités. Il n'y a rien de symbolique dans le 4 millions de dollars d'investissement pour soutenir les étudiants qui font partie de programmes francophones. Cette députée vient de la région de la capitale nationale. Je l'encourage à travailler avec nous. Nous avons contribué à un cinquième du... Le gouvernement fédéral a investi un cinquième de l'ensemble des investissements. On parle de l'importance du bilinguisme dans ce pays. L'importance des francophones dans la province de l'Ontario. Donc, je demande à la députée de travailler avec nous. Travailler avec nous pour aider l'université francophone. Merci. Question suivante. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le ministre des collèges et des universités a fait en sorte que près de 100 personnes ont été renvoyées. L'un de ces programmes était pour le programme de formation des sages-femmes. C'est le seul programme bilingue dans la formation des sages-femmes au pays. On a dit que les autres écoles de formation pour les sages-femmes ne comptent que pour un total de six au Canada. C'était confus. Il y avait de la confusion, en fait. Ce programme est géré par le ministère de la Santé. Ma question est-ce que le gouvernement va finalement comprendre la situation remboursée et les coupures qui ont été faites à l'université laurentienne? Réponse? Je reconnais le programme nécessaire des sages-femmes. C'est pourquoi ce gouvernement a investi un million de dollars à l'université laurentielle, alloués spécifiquement pour le programme des sages-femmes. Mais la vraie question, en fait, est la position du NPD pour s'impliquer maintenant, car ce sont des institutions autonomes. est-ce la proposition du NPD d'interférer avec les procédures en cours? Soyez honnêtes et dites-le franchement. Question complémentaire. Le processus du CCWA n'est pas mené, n'est pas offert d'habitude pour les universités. une université est une communauté et il ne devrait pas y avoir de coupure. 100 % des diplômés du programme des sages-femmes ont été employés. Elles comptent pour un grand nombre des sages-femmes employées au Canada. L'une d'elles a dit, « Je me suis exposée à la COVID-19 lors de mon travail. J'ai des dettes d'études, j'ai besoin de soutien et je n'ai pas pour l'instant de confirmation que je pourrais être enregistrée pour que mon diplôme soit reconnu. Est-ce que le premier ministre va faire la chose à faire pour financer l'université laurentienne? » Adjointe parlementaire, encore une fois, nous comprenons le rôle important des sages-femmes dans la province et au pays. C'est pourquoi ce gouvernement a offert un million de dollars additionnels pour ce programme. Encore une fois, il y a un problème sous-jacent. Il pense que les politiciens en savent davantage que nos institutions indépendantes et les politiciens savent mieux que les tribunaux. Nous savons que lorsqu'on parle du processus indépendant, lorsqu'on parle de processus en cours, ils veulent que les politiciens s'en mêlent. Nous reconnaissons l'importance que nous jouons. C'est pourquoi nous travaillons avec les institutions pour que les 10 % des élèves affectés puissent être diplômés. Nous allons continuer ainsi en ce sens. Merci. Question suivante, député de Scarborough-Gilwood. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous savons que la pandémie n'est pas ressentie de façon uniforme à travers la province. Certaines régions ont des cas peu élevés et les mesures de sécurité peuvent être mises en place. Mais dans ma circonscription à Scarborough-Gilwood, ce n'est pas le cas. Scarborough-Gilwood possède une des zones chaudes. Il y a un nombre disproportionné de gens qui ne peuvent pas travailler de la maison. Ce sont des travailleurs essentiels. Les maisons multigénérationnelles, la transmission communautaire sont un problème continu. Nous avons un taux de positivité de 24 %, c'est deux fois plus que la moyenne provinciale. Cela reflète le nombre de cas à Scarborough. La vaccination a été trop compliquée et confuse pour beaucoup d'Ontariens, surtout pour les aînés et les nouveaux arrivants. Ils ont de la difficulté à prendre un rendez-vous. Pourquoi ne rendez-vous pas le processus plus facile plutôt que de fermer des cliniques de vaccination dans les hôpitaux, par exemple, comme à Scarborough? Ministre de la Santé. Nous avons été clairs que la phase 2 de notre plan de vaccination va se baser sur les risques, l'âge et sur les zones chaudes. Il y a 114 zones qui ont été identifiées. Nous reconnaissons qu'il y a des barrières pour que les gens reçoivent des vaccins. Il y a de l'hésitation. Il y a certains problèmes. Nous voulons faire vacciner les gens grâce aux cliniques, mais nous avons aussi des cliniques mobiles et nous allons dans les appartements, les unités d'habitation, etc. Il y a différentes organisations d'impliquées également, car ces organisations peuvent avoir un impact positif par rapport à l'hésitation à se faire vacciner. Il est très important de rappeler que les unités de santé publique sont responsables de la gestion et la distribution des vaccins, et ce, à travers leurs régions. Ainsi, les cliniques... Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la ministre, 10 000 personnes dans ma circonscription et partout à Scarborough n'ont maintenant pas la chance. qu'ils sont obligés de reprendre les rendez-vous pour leur vaccin. Hier, j'étais sur place, j'ai rencontré une de mes commettantes qui a 80 ans et qui s'est rendue pour se faire vacciner et encore une fois, on lui a dit de retourner, de repartir. un autre commettant de 69 ans a eu la même expérience. Je comprends qu'on est tous dans le même bateau, mais on ne peut pas continuer à blâmer les autres. Ce n'est pas la responsabilité des unités de santé publique de coordonner les distributions. Les distributions sont décidées par la province. Si vous me dites que ce n'est pas votre responsabilité, ça veut dire qu'il y a plus de travail à faire. Monsieur le Président, je demande à la ministre est-ce que vous allez envoyer à Scarborough une part équitable des vaccins pour qu'ils puissent vacciner les milliers de personnes qui ont perdu leur rendez-vous ? Réponse, ministre de la Santé. À travers vous, je peux assurer à la membre que Scarborough reçoit une distribution équitable de vaccins comme toutes les autres régions de l'Ontario. On s'appuie sur les âges, les risques et aussi en prenant en compte le nombre de zones rouges, les nombreuses zones rouges que Scarborough a au sein de sa géographie. Nous travaillons avec les unités de santé publique locales pour assurer que les attentes sont claires au sujet de l'allocation des vaccins. Et pour être clair, l'unité de santé publique de Toronto a sa propre table de commande de vaccins pour déterminer comment allouer les vaccins. Nous comprenons que les retards de vaccins sont extrêmement troublants, mais nous travaillons avec les unités de santé publique pour qu'elles sachent quelles allocations elles vont recevoir et comment elles puissent coordonner cela. On va continuer de travailler avec elles, mais soyez sûrs que Scarborough reçoit une portion équitable. prochaine question au député de St. Catharines. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. St. Catharines et son conseil municipal viennent d'adopter une motion au sujet des prix excessifs relatifs aux primes d'assurance. En octobre, vous avez été surpris lorsque les prix excessifs de primes étaient montés et étaient devenus énormes. On a dû attendre le prochain budget pour voir s'il y aurait des réactions. Alors, quel est le coût de votre inaction ? À St. Catharines, il y a une famille qui possède trois hôtels et en décembre, leurs primes d'assurance a augmenté de 300 %. C'était près de 200 000 $ pendant la pandémie. Cela, c'était beaucoup plus que le soutien financier provincial et fédéral. Est-ce que le gouvernement va intervenir de façon importante pour protéger les PME affectés par cette pratique et va enfin assurer qu'il y a une solution à ce problème ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Nous avons travaillé avec le ministre des Finances de façon étroite avec les membres de cette industrie. Nous savons que les PME ont été lourdement touchés et ce sont eux les créateurs d'emplois et on continue de les appuyer. Et comme je l'ai dit, il y a quelques jours dans la Chambre, en 2018, les Ontarians ont voté pour un gouvernement qui allait se focaliser sur leurs priorités et leur priorité, évidemment, c'est de créer des emplois. Et ça a été notre priorité première. Après des milliers d'emplois qui ont été perdus pendant les mandats de 15 ans du gouvernement précédent, notre gouvernement a continué de réparer ce dossier. Je sais que la députée refuse d'entendre ma réponse et c'est typique de la part des néo-démocrates. Beaucoup de paroles mais pas d'action. C'est la fin de la période des questions. Nous avons ensuite un vote différé sur une motion de clôture. La troisième lecture du projet de loi 254, loi modifiée en diverses lois en ce qui concerne les élections et les députés à l'Assemblée. Monsieur Donner a demandé la troisième lecture le 13 avril 2021. Le 14 avril 2021, nous avons maintenant proposé la mise au voie. L'alarme va sonner pendant 30 minutes. Je vais demander au greffier de préparer les couloirs.